Voilà. En théorie, Philippe, vous devriez avoir une notification comme quoi je suis en train d'enregistrer si ça va fonctionner. Voilà, parfait. Encore une fois, bonjour à tous. Bienvenue à ce Club Power BI de Lille qui se passera jusqu'à 13h30, 13h45 en fonction des questions-réponses dont on va avoir et puis de la qualité de nos présentateurs, notamment Julie et moi-même pour le coup. Un petit peu de news par rapport au Club Power BI, bien évidemment. Alors, je vais commencer peut-être par me présenter rapidement. Moi, je suis Guillaume Godefroy, pour ceux qui me connaissent. Je suis le dirigeant et le créateur du cabinet KPI Consulting. On accompagne nos clients dans la partie pilotage de la performance et data, notamment. Donc, ça, c'est très rapide. Je suis, pour ma part, MVP Data Platform depuis maintenant quelques temps. Voilà. Ça, c'était la partie pour me concernant. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est le Club. Donc, le Club, c'est quoi ? En fait, c'est plusieurs régions. Vous les connaissez toutes maintenant, mais je vais faire un retour rapide. D'ailleurs, ce qui m'intéresse dans le chat, si vous en êtes d'accord, c'est de me dire qui est nouveau, pour qui son premier Club Power BI. C'est toujours intéressant pour nous de savoir, est-ce qu'on a des nouveaux, des très anciens, etc. Donc, je suis toujours preneur de cette info. N'hésitez pas surtout à me dire, je suis nouveau, c'est mon premier, c'est mon cinquantième. J'aime bien avoir cette info. Pour continuer, sur les équipes, pardon, Paris, vous les connaissez tous. Lille, pour moi, peut-être pour ma part. C'est moi qui anime le Club Power BI des Hauts de France de Lille. Philippe, qui est connecté, qui anime Strasbourg. Lyon, avec Marie et Thomas. J'ai vu aussi, je crois, croiser Franck et Joël, je crois, dans le chat aussi, j'ai vu. Et puis, sur Nantes, Mohamed et Paul, qui sont des fidèles compagnons aussi du Club depuis maintenant quelques temps. Voilà, ça, c'est pour l'équipe. Un petit peu de news communautaire, parce que vous savez que le Club Power BI, c'est quelque chose aussi qui est plutôt très actif. On a, bien évidemment, un autre site qui nous est dédié avec quatre grandes thématiques. La première thématique, les meet-ups. Alors, les meet-ups, c'est quoi ? Vous allez retourner grâce à ce lien magique sur le site du meet-up où il y a l'intégralité de meet-ups qui sont programmés à venir passer et qui sont présents. Beaucoup de choses sur les meet-ups qui se passent. Une grosse actualité, beaucoup de meet-ups en cours. Le deuxième, c'est la chaîne YouTube. Pourquoi la chaîne YouTube ? Tout simplement, tous les meet-ups, on les a enregistrés. Et on les met à disposition, Advitam Eternam, très régulièrement et très rapidement sur notre chaîne YouTube. Et donc, vous retrouvez l'intégralité de ce qu'on est en train de se raconter, des clubs qui se sont passés. Et donc, vous avez beaucoup de contenu. Je ne sais plus à combien d'heures on en est. D'ailleurs, si Philippe, tu as l'info, mais on a énormément d'heures sur notre chaîne. Donc, beaucoup de contenu. Et je sais que certains d'entre vous, qu'on la croise en dehors des clubs, vous disent, c'est super, on peut revenir sur un sujet qui nous intéresse, etc. Donc, soyez curieux. Allez voir dans ce contenu. Il y en a beaucoup. Le troisième, tout simplement, c'est le forum. Le forum francophone, que j'ai la chance et le plaisir d'animer très régulièrement, où on pose des questions en français. Alors, je vais vous demander, Christophe, de couper votre vidéo, s'il vous plaît. Ce serait super. Et donc, je reviens sur le forum. C'est donc un endroit où on va pouvoir des questions en français. On va y répondre en français, quelque chose qui est très vivant. Donc, n'hésitez pas à aller nous poser des questions. Souvent, on y répond très rapidement. Et quand c'est un peu plus technique, des fois, on se laisse un petit temps de réflexion. Pour son nom, Twitter, notre actualité. N'hésitez pas à s'inscrire à notre fil. Et vous verrez, il y a pas mal de choses qui se passent sur le Club Power BI. Notamment, pourquoi notamment en ce moment ? Eh bien, tout simplement, parce qu'il y a une grosse actualité en 2021. Le 5 juin 2021, notre traditionnel et extraordinaire Pearl Saturday qu'on organise avec beaucoup de plaisir avec toute l'équipe, avec beaucoup de choses cette année. Nous sommes en train de faire un call for speaker, d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à être curieux, s'il y a des réponses, si vous pouvez soumettre une session. C'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on aime bien réfléchir à de nouveaux propositions, de nouveaux formats, de nouveaux speakers. L'ensez-vous, n'ayez pas peur. Donc, une grosse actualité. Restez bien connectés sur l'actu parce que ça va bouger dans les jours et semaines qui viennent, d'un point de vue agenda, d'un point de vue communication, etc. On est aussi à la recherche, il faut le savoir, de sponsors. Donc, si dans vos périmètes, vos entreprises respectives, vous voulez nous accompagner sur cette aventure, n'hésitez pas à prendre contact avec nous. C'est toujours un plaisir aussi de vous accueillir en tant que sponsor. Ça, forcément. Et puis, rapidement, ça, c'est celui de l'année dernière, mais vous allez avoir notre fameuse agenda qui va arriver avec énormément de sessions. On a totalement remanié cette année avec beaucoup de nouveautés. Vous verrez, je ne vous en dis pas beaucoup plus. Mais globalement, beaucoup de choses nouvelles avec aussi pas mal de petites nouveautés du côté animation, etc. Voilà, donc ça, c'est pour la partie un petit peu en tant qu'idée, nous, comme nous, qui va se passer dans les jours et semaines qui viennent. Enfin, et c'est peut-être très important aussi, peut-être le plus important, c'est aussi nos frontières meet-up. Alors, j'en ai mis deux pour le mois d'avril, deux pour l'instant, bien évidemment, qui sont encore online pour les raisons que vous imaginez. Le 12 et le 23 avril, avec une belle date, le 23 avril aussi, pas dur, ils ne sont pas intéressants, pas du tout, mais là, on a quelqu'un de très connu aussi, qui va venir nous présenter quelque chose d'hyper intéressant sur la carte au 23 avril. Donc, prenez date, le 12 et le 23 avril, deux meet-ups qui sont riches, qui seront bien évidemment online sur les prochaines semaines qui arrivent. Voilà, ça, c'est pour la partie, pour la partie news communautaire. Moi, ce que je vais me permettre de faire, c'est que je vais vous présenter, enfin, Julie se présentera, donc, en trois parties, cette fois-ci, une petite partie nouveauté, parce que j'ai la chance, la chance d'avoir pour la partie du mois de, la partie du mois de mars, pardon, les nouveautés qui sont sorties. Hop, un petit peu de caméra maintenant. En trois parties, la première partie, je vais vous présenter les petites nouveautés qui sont apparues sur le mois de mars. Je n'en ai sélectionné que quelques-unes, parce que bien évidemment, le temps nous est compté. En deuxième partie, j'aurai l'immense plaisir que Julie prenne la parole sur les Calculation Group. Julie se présentera, qui est aussi une de mes collaboratrices, qui fait partie du cabinet. Et en troisième partie, s'il me reste un peu de temps, Julie, je compte sur toi, je voudrais faire la petite nouveauté, petite nouveauté, belle nouveauté sur les OLS, l'Object Level Security. Pour finir cet après-midi, je pense aux alentours de 13h45, 13h50, à priori, je devrais vous rendre la main pour que vous puissiez retrouver vos activités professionnelles respectives, si ça vous va. S'il n'y a pas de questions particulières sur le pouvoir s'attendre, ce que je viens de raconter dans le chat, je vais me permettre de commencer directement par les nouveautés, si ça vous va. S'il n'y a pas de questions particulières, je vais directement le faire. OK, à priori, pas de questions particulières. Alors, on va commencer tout doucement dans une nouveauté. Dans cette nouveauté du mois de mars, une que j'aime beaucoup. Alors, en même temps que je vous parle, je lève les yeux, non pas parce que j'ai fait autre chose, parce que j'ai plein d'écrans sur mon bureau et je regarde le nombre de connexions. Je suis très content. Nous sommes déjà quasiment 60. C'est super. Merci beaucoup pour votre fil. Concernant les nouveautés, et bonjour Tristan, je viens de se connecter aussi. Concernant les nouveautés, une qui me plaît beaucoup et je vais tout de suite l'introduire de façon extrêmement simple. Ils ont fait un travail globalement. Alors, je vais demander à ceux qui ont leur caméra d'ouverte, s'il vous plaît, de bien les désactiver. Je pense par exemple à la lune, s'il vous plaît, de désactiver les caméras. Ça sera plus simple pour nous. Je reviens sur ma nouveauté. Donc, petite nouveauté sur le schéma relationnel. Pas mal de petites choses qui ont été faites, qui ont été implantées, notamment sur la partie icône. La première, et non des moindres, alors vous verrez, ce n'est pas qu'un détail pour le coup. Donc, je vais vous lever un petit peu sur ce modèle. La première, c'est qu'ils ont revu la disposition des icônes. Pourquoi la disposition des icônes ? La première, c'est qu'ils ont laissé au centre le sens des relations. D'accord ? Sens unique ou double sens. Ils ont mis aux extrémités de ces relations. Ici, est-ce que je suis plutôt sur du un à plusieurs, plusieurs à un, etc. D'accord ? C'est-à-dire, ici, pour le coup, la carnalité. Et nouveauté intéressante, alors là, nouveauté, pour le coup, très intéressante aussi, c'est qu'ils ont rajouté ces petites icônes. Là, pour le coup, ça va nous gérer d'une part la carnalité, mais aussi ce qu'on appelle les relations limitées. Alors ça, on ne l'avait pas avant dans le schéma, la relation limitée, pardon. La relation limitée, c'est quoi ? En fait, elle va n'apparaître que dans deux cas de figure, la relation limitée. La relation limitée va intervenir soit quand on a une cardinalité de plusieurs à plusieurs et obligatoirement et uniquement quand on a ce qu'on appelle des groupes d'intersources. C'est quoi des groupes d'intersources ? C'est quand on est dans un modèle composite. C'est mon cas ici et ça vous permet de mettre en évidence ici dans mon modèle et qu'effectivement, dans ce cas de figure-là précis, j'ai bien un modèle d'intersources. Pourquoi ? Parce que j'ai bien d'un côté du double, d'un côté, j'ai du direct QRI potentiellement avec un import ou ce que vous voulez. Donc, on est bien en intersource, en modèle composite et d'un coup d'œil, je trouve ça plutôt très pertinent de l'avoir mis comme ça. Ça nous donne cette information précieuse de savoir quand on est multisource et comment on est connecté. La première nouveauté intéressante, je vous rappelle aussi que les relations limitées peuvent avoir des impacts. Donc, quand vous avez ces icônes, pensez bien à être curieux. OK ? Je vais donc remettre aussi au cas où le chat s'il y avait des questions pendant ce temps-là. Ça, c'est le premier point. Toujours dans cette logique-là, vous avez remarqué aussi qu'ils ont fait des nouvelles icônes. Ils ont un petit peu épuré le sens des icônes. Je trouve ça plutôt pertinent avec la gestion d'erreurs. Vous verrez que quand il y a des erreurs dans vos tables, dans vos formules, le petit indicateur se met en jaune maintenant bien voyant quand il y a une erreur. Ils ont fait aussi une autre nouveauté alors qu'il peut paraître comme ça quand on l'a dit totalement transparente. Pour le coup, ce n'est pas le cas. Là, ce n'est vraiment pas le cas pour le coup. C'est ici sur les petits multiples en français mais les small multiples. Ici, en fait, c'est quoi ? Eh bien, ça, c'est quelque chose qui est apparu il y a quelques mois dans quelques versions et ils ont raffiné la chose notamment, ils ont travaillé notamment sur la partie des titres et la partie de l'arrière-plan. Alors, avant, quand on avait des small multiples comme ça, alors je vous rappelle aussi l'intérêt d'un small multiple, c'est qu'on peut avoir ici un graphique par exemple ici, je vais prendre, allez, on va prendre un exemple si grandeur nature, je vais prendre sur ma table des personnes ici, des commerciaux, on va dire. c'est-à-dire qu'ici, en fait, j'ai un graphique tout à fait standard quand je le présente, vous connaissez maintenant ce genre de graphique très simple et si par exemple cet élément visuel, je voudrais le découper par commerciaux, par collaborateurs, par produits, par ce que vous voulez, eh bien, on a cette information de petits multiples. Ici, par exemple, moi, j'aimerais pouvoir éclater entre guillemets ce visuel en plein de petits graphiques qui sont répartis autant qu'il y aura par exemple de commerciaux dans ce cas de figure. OK ? Eh bien, ici, on va avoir ici des informations découpées et avant, quand le titre était trop grand, on ne pouvait pas faire du retour à la ligne. C'est une petite nouveauté, ils ont affiné ça, ils ont aussi affiné la partie arrière-plan. Alors, je ne sais pas si beaucoup d'entre vous l'utilisent, d'ailleurs, dans le chat, on peut ouvrir la discussion. Dites-moi si vous utilisez le petit multiple, mais je vous rappelle quelque chose d'intéressant, c'est que dans ce petit multiple, au-delà de la nouveauté qui est intéressante sur les titres, on a beaucoup, beaucoup de choses. Dans la grille, on est capable de dire est-ce que je veux deux lignes, trois lignes en termes de lecture, est-ce que je veux deux, trois, quatre colonnes ? Et l'intérêt aussi d'un petit multiple, je reprends le chat pour le coup, vérifier s'il y a des, pas encore, vérifier s'il y a des utilisateurs. Moi, je l'utilise aussi différemment. Bonjour Alexandre, juste pour la webcam, merci beaucoup. Moi, je l'utilise différemment, c'est que je l'utilise aussi comme filtre. Je vous rappelle que par exemple, si je clique sur M. Campbell, ça devient lui-même un filtre, d'ailleurs, ça interagit avec le reste des visuels, donc ça fait une information en visuel intéressante et c'est aussi potentiellement utilisé comme filtre. Donc, ils l'ont retravaillé pour avoir un peu plus d'ergonomie. Je trouve ça plutôt intéressant qu'ils aient corrigé ce problème. Enfin, sur les nouveautés aussi, parce que je vois que le temps file déjà, il y a deux formules d'axes qui sont sorties et là, je peux vous dire que ça devient plutôt très intéressant. Alors, vous connaissez tous la fonction if. Tous, nécessairement obligatoire. Et là, ils ont inversé, ils ont inversé, pardon, ils ont implanté la fonction d'axe if eager. Alors, pourquoi l'avoir fait ? Parce que, quand vous utilisez la fonction if classique telle que vous la connaissez, je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, pardon, et bien, cette fonction if, est une fonction qui est toujours évaluée, qui est à la différence de la fonction if eager qui est une fonction dite active, la fonction if, en fait, dans le moteur d'axe, c'était évalué d'une certaine façon où ce qu'on appelle ici les expressions de branches étaient évaluées. C'est quoi une expression de branches ? Je vais donc zoomer sur mon écran, ici. En fait, dans une fonction if, vous le connaissez, on a notre critère, et ici, on a vrai ou faux expression de branches. Ça, ce sont les deux. Ce que je vais mettre ici, par exemple, en vert, c'est ce qu'on appelle les expressions de branches. Forcément, deux. Eh bien, tel que c'était conçu avant dans l'expression if classique, si j'avais, par exemple, plusieurs fois la notion de chiffre d'affaires, elle était évaluée et dans l'expression de branches et dans l'expression d'évaluation. En termes de performance, ce n'était pas forcément ce qui allait être plus optimisé. Là, aujourd'hui, ils ont implanté la if figure qui est différente, c'est ce qu'on appelle une fonction active, et en fait, il ne va l'exprimer qu'une seule fois, il va réutiliser la façon dont il l'a exprimée et dans la branche et dans l'expression. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'on va tous aller tout de suite dans la notion if figure, ça dépend comment vous la construisez. Si dans votre expression, par exemple, de condition, on ne retrouve ni dans l'expression de branches true ni dans l'expression de branches false de l'expression, ce n'est pas la peine d'utiliser un if figure, c'est dans le cas où votre expression est réutilisée et ou dans la branche et ou dans l'expression. D'accord ? Je vous invite à aller voir la petite documentation qui a été faite là-dessus. Moi, je l'ai testé, il est très clairement, en termes de perf, c'est plutôt très intéressant, ok ? Mais à ne pas utiliser nécessairement comme ça à toute issue. Bon. La deuxième, c'est la calculate. Petite nouveauté aussi sur la calculate, c'est qu'avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on faisait des expressions où est, quand on a utilisé, je vous rappelle, le symbole d'axe et double sperluette ou le symbole ou double pipe, eh bien, ça levait une erreur dans la calculate. Pourquoi ? Parce qu'il est dit qu'il y avait une expression bolléade attendue, il fallait impérativement passer par une fonction filter. Aujourd'hui, depuis mars, ils ont simplifié le débat, on peut utiliser maintenant directement ici la fonction et et ou, c'est le cas de le dire en DAX, ça n'enlève plus d'erreur, ça veut dire qu'ils ont grandement facilité l'utilisation de la fonction. Et c'est clair que c'est beaucoup plus simple que de passer par un filter quand on a ce genre d'expression. Donc, deux grosses nouveautés sur les fonctions d'axe qui, pour moi, me paraissaient franchement très intéressantes. Donc, voilà. Ça, c'était la petite chose qui allait bien au niveau des nouveautés. Je voulais faire simple et rapide parce que derrière, il y a beaucoup de choses à raconter. Je vais donc me permettre, Julie, si tu m'entends, je vais te laisser prendre la main pendant le temps qu'il te faut sur la partie Calculation Group. Julie, si tu m'entends, c'est à toi. Je t'entends, merci. Par contre, on ne t'entend pas, ton micro n'est peut-être pas activé. Ah si, le micro est activé. c'est moi qui ai un problème de son chez moi, je te laisse la main, je te laisse partager ton écran. Est-ce que certains d'entre vous peuvent me confirmer qu'ils m'entendent pour être sûrs ? Oui. Ok, parfait. Alors, on y va. Je partage mon écran. Théoriquement, vous voyez mon écran, c'est la grande phrase de cette année et de l'année 2020, mais je pense que c'est bon pour vous. C'est pas prévu. J'ai prévu de vous parler de Calculation Group, comme le disait à juste titre Guillaume. Merci Guillaume déjà de m'avoir invité à participer à ce Club Power BI. C'est mon premier en tant que présentatrice, ce n'est pas mon premier en tant que personne qui vient assister à ça, bien évidemment. Donc, pour ce que je voulais vous raconter, en fait, moi, les Calculation Group, je trouve qu'ils nous permettent des fois de simplifier nos rapports. Et je vais vous réexpliquer pourquoi, pour moi, il est important de pouvoir simplifier. En fait, on doit répondre, quand on fait du Power BI, à deux grands enjeux. Le premier enjeu, c'est un enjeu de performance. Il va falloir que on ait des temps de réponse qui soient convenables, très corrects pour les personnes qui vont être utilisatrices de nos rapports. Et puis, le second enjeu, c'est que ça soit simple pour l'utilisateur final, que ça soit compréhensible pour lui et par lui, et puis, finalement, que ça soit fluide. Et donc, forcément, ça nécessite des fois de chercher des petits ajustements qu'on peut faire qui lui rendent un peu plus la vie facile. Ces petits ajustements, en fait, j'ai pris un besoin client, pour vous montrer un exemple et vous allez voir pourquoi l'utilisation des calculations group. Alors, voilà, je me lance. Mon client me dit, je vais avoir trois indicateurs dans mon rapport, donc ça va être assez simple, trois indicateurs du chiffre d'affaires, des quantités et de la marge. Jusque là, OK, je me dis, grosso modo, avec quatre grandes mesures, je vais m'en sortir. Derrière, il m'ajoute la complexité de, attention, je vais devoir gérer du réel du budget. OK, je vais augmenter un peu le nombre de mesures nécessaires. Et puis après, il va m'indiquer, il me faudra des années historiques, OK, des mesures en plus, toujours. Il ne faudra pas oublier aussi que je vais gérer deux notions, je vais gérer ma partie commande mais aussi ma partie livraison. J'ai deux dates de faits différents, donc attention, là aussi, je veux pouvoir voir l'un ou l'autre. Et puis après, il me dit, attention, mes versions de budget, en fait, j'en ai plusieurs puisque en fonction du moment où je me trouve dans la saison, je veux pouvoir voir un budget à différents instants. Tout ça avec un rapport unique parce que je ne veux pas ennuyer mes équipes, je veux que ce soit simple pour elles. Donc, un rapport unique, OK. Et oui, ça sent plus que le vécu, en effet. Et donc, il me dit, j'aimerais que ça soit filtrable selon mes envies, comme je veux et puis que j'ai toujours une représentation identique. Une fois qu'on s'est dit ça, pendant le brief, je me dis, bon, j'ai au moins 48 mesures à créer. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose qui nous permettrait d'optimiser tout ça. Et donc, j'ai cherché un peu et en effet, je suis tombée sur une nouveauté qui est plutôt pas mal. Je me suis donc lancée un défi, c'est de répondre finalement à ce besoin en utilisant au maximum cinq mesures. Et vous allez voir, on peut y arriver. Donc, comment je vais y arriver ? En fait, je vais utiliser un outil externe. Alors, les outils externes, je pense que vous connaissez parce que vous venez souvent au Club Power BI pour certains. Donc, je pense que vous connaissez déjà. Il y en a trois grands que moi, je retiens, même si je ne les utilise pas tous en profondeur. Mais en tout cas, on connaît DAX Studio, Tabular Editor et LM Toolkit. Donc, c'est des outils à télécharger. L'avantage, c'est que maintenant, ils sont disponibles directement depuis la plateforme. Dès que vous êtes connecté à Power BI Desktop, vous pouvez avoir accès aux outils externes. Et donc, celui qui va m'intéresser, c'est Tabular Editor. Alors, Tabular Editor, il permet beaucoup de choses. Moi, je vais me focusser aujourd'hui sur un sujet, mais vous verrez, c'est vraiment quelque chose qui permet… Il y a beaucoup de choses et je pense que Guillaume en parlera un peu aussi après. Donc, on va pouvoir gérer nos mesures et les colonnes calculées. En fait, tout ce qui était possible à aujourd'hui de gérer dans Power BI Desktop est possible en gestion sur Tabular Editor. On va pouvoir ajouter des groupes de calcul qui sont les calculation group dont on parle de temps. Et on va pouvoir aussi, par exemple, réaliser des scripts de modification des mesures. Voilà. C'est une partie du champ des possibles, mais le champ des possibles est très, très large. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir ce que peut permettre que cet outil. Alors, pourquoi les calculation group ? En fait, mon objectif, vous l'avez compris, passer de 48 à 5 mesures, ça nécessite d'arrêter de faire des redondances. Ça veut dire que, par exemple, forcément, si j'ai trois premières mesures principales, dès que je vais vouloir faire le N-1, il va falloir, donc l'année précédente, il va falloir que je traite au moins trois mesures supplémentaires. Eh bien, en fait, moi, ce que je vais vous proposer, c'est d'arrêter ces redondances grâce au calculation group. On va le voir, c'est un peu différent de ce qu'on connaissait jusqu'à présent, puisqu'en fait, on va parler de colonnes et d'items, et on verra qu'il n'y a qu'une colonne par calculation group. Et puis, ça me ramène, moi, quatre nouvelles mesures d'axes que je n'utilisais pas jusqu'alors. Potentiellement, il y en a plein d'autres, bien sûr, qui sont utilisables avec ces calculation group, mais voilà, moi, dans mon exercice, on va dire, dans ce que je vais vous montrer, il y en a quatre grandes principales. Alors, si je balaye très rapidement les différences, ah, il manque un petit titre. Donc, à gauche, vous avez la partie, on va dire, table et mesure, et à droite, vous avez la partie colonne et items. Donc, sur la partie table versus colonne, on va dire qu'on n'a pas trop, on n'a sensiblement pas beaucoup de différences, à part le fait qu'on va avoir dans les basiques le calculation group précédence, puisqu'on va en reparler. La précédence, en fait, ça va consister à dire quel est le calculation group qui doit se calculer en premier. Et vous verrez que dans mon exemple, ça a toute son importance puisqu'en fonction de ça, le modèle fonctionnera ou pas. Et puis, on voit que par contre, entre une mesure et puis un item de calculation group, on n'est pas du tout sur la même chose. Mais je vous propose que l'on passe un petit peu à la pratique. Donc, vous allez voir, ça c'est le résultat que l'on va obtenir et je vais vous l'expliquer ensuite. Mais je vais déjà vous montrer un peu de quoi il retourne au sein de Power BI. Donc, j'ai pris ici un jeu de démo. J'espère que c'est bon pour vous jusque là. J'ai pris ici un jeu de démo dans lequel, pour l'instant, je n'ai fait aucune mesure. Je vous montre un peu comment ça se passe. Je vais faire très simple. Je vais me créer une mesure qui s'appellera quantité. Pour l'instant, jusque là, je pense que personne n'aura de difficulté. Et donc, dans ce modèle, je sais que les quantités, c'est n'importe quoi que la somme de mes quantités qui sont présentes. Pas celui-ci, pardon. ça va être dans détail commun. Voilà. J'ai cette mesure. Je vais la amener dans une petite table. Ça sera très bien. ici, ça m'affiche mes quantités. Eh bien, à partir du moment où je vais vouloir découvrir la calculation group, en fait, ce que je vais vouloir faire, c'est que finalement, au lieu de, comme avant, faire la quantité N-1, la quantité N-2 et après, le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires N-1, le chiffre d'affaires N-2, je vais aller sur Tabular Editor pour utiliser justement la fonctionnalité qui est nouvelle sur cet outil. Nouvelle, elle a bientôt un an quand même, mais voilà, qui est disponible et qui nous permet d'être plus efficace. Je vous montre. Donc, je me connecte à Tabular Editor. Je vous le rappelle, vous devez l'avoir préalablement chargé, d'accord ? Et dès que vous l'avez téléchargé, aucun souci, il s'ouvrira dans vos outils externes comme je le fais à présent. Alors, du coup, on voit ici que dans les tables, je vais retrouver les tables de mon modèle. On voit bien que ma table date est marquée comme table date. N'oubliez pas de le faire, c'est super important pour vos modèles. Et puis, on voit aussi l'ensemble des relations qui gouvernent mon modèle, active, non active. Voilà. Et donc, quand je vais cliquer ici, vous allez voir que je vais pouvoir créer ce qui s'appelle un calculation group. Le calculation group, le premier que je vais vous faire pour la démo, ça va être de la taille d'intelligence, même si moi, je vais vous montrer tout après tout ce que j'ai fait au sein de mon modèle. Mais là, c'est plus pour vous expliquer, pour que vous compreniez un peu comment tout ça marche. Donc, mon calculation group, je le disais, il va contenir un nom de colonne. et donc, je vais l'appeler par exemple, hop là, je vais le renommer ici, je vais l'appeler par exemple, temps. Voilà. Et il va contenir des items, un ou plusieurs. On va faire un premier ensemble. Souvent, bien souvent, sur ma mesure, la première chose que je vais avoir besoin de savoir, c'est finalement le résultat de ma mesure telle qu'elle existe. Moi, j'appelle ça N. Alors, je viens du, comment dire, je viens du retail à la base. Donc, forcément, on parlait de N, de N-1, etc. J'espère que ça parle à tout le monde. En fait, c'est l'année en cours, le N. Donc, en fait, c'est là où les nouveautés vont arriver. Puisqu'en fait, quand je vais être ici au sein de la calculation group, je vais devoir en fait indiquer, donc, au sein de mon items ce que j'ai envie que le calculation group me montre au sein de mon fichier Power BI. Ici, quand je lui demande N, finalement, je vais lui demander une mesure qui existe et en fonction de la mesure que je lui demande d'afficher, je vais lui demander juste simplement son résultat. Pour ce faire, en fait, on va commencer à utiliser du coup, une nouvelle fonction qui va s'appeler Selective Measure. Alors, vous le voyez, ça n'est pas un outil qui vous aide à la saisie. Il va falloir vraiment connaître la façon dont vous écrivez vos codes d'axe parce que pour le coup, il n'y a pas il n'y a pas du tout d'aide. Donc, on va juste en faire deux pour que vous compreniez un peu mais Selective Measure ici, du coup, ça devra me donner le résultat que j'ai quand je donne la quantité. Je vais en créer un second. Mon second, je vais l'appeler N-1. N-1, donc mon année précédente. celui-ci, en fait, ça sera un calculate. Calculate de quoi ? De la mesure que je souhaite remplacer. Et donc, la mesure que je souhaite remplacer, on la déterminera toujours en Selective Measure. Vous le savez, comment on fait un N-1 ? Tout simplement en faisant un SEMPériode Lasture. SEMPériode Lasture de quoi ? Dans ma table date de ma date. Voilà. Et vous voyez, on a les fonctionnalités de drag and drop qui nous permettent d'aller chercher les champs si on ne connaît pas exactement par cœur la façon d'écrire nos sources de données. Donc, une fois qu'on a fait ça, on en a donc deux. J'ai mon N, j'ai mon N-1. Je vais ici, par exemple, pour vous montrer quelque chose, mettre un petit A devant mon N-1. Juste pour vous montrer quelque chose. Ici, on ne vous n'oublie pas de sauvegarder. Si on ne sauvegarde pas, il ne se passe pas grand-chose. Forcément, ça ne prend pas dans notre modèle. Et donc, on va voir qu'au moment où j'ai actualisé, il m'a ajouté ici, en bas à droite de mon écran, une nouvelle table, en fait, un nouveau calculation group de Time Intelligence avec la colonne temps. Eh bien, tout simplement, si j'ajoute la notion de temps, alors, je vais me mettre, alors, j'ai peut-être une petite erreur qui s'est glissée, j'ai sûrement oublié. Hop là, je reviens. Alors, j'ai un petit souci pour faire revenir mon écran. Problème de parenthèse. Oui, je me doute. Voilà, une parenthèse, c'est souvent celle que j'oublie. Voilà. Hop, parfait. Donc, voilà, on voit ici que du coup, eh bien, je vais avoir ma quantité n-1 et ma quantité n. et donc, si je vais rajouter un petit tableau, je vais par exemple prendre mes catégories, voilà, je vais mettre mon temps ici. Eh bien, en fait, ici, ce que je vois, c'est que, déjà, le format, ce n'est pas terrible. 25 489, comme ça, tout collé, ce n'est pas terrible et le fait d'avoir n-1 devant n, ça ne va pas m'arranger. Ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en fait, si je ne fais rien, il va me les classer par ordre alphabétique. Et de la même façon, pour le format, on va voir ce qui est nécessaire de faire. Donc, déjà, première chose, c'est que sur la mesure de base, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, mais ici, on va lui dire que c'est un nom branché, ça me va bien. Du coup, je vais juste lui mettre un séparateur. Voilà. On voit que d'office, quand j'ai mis le séparateur sur ma mesure de base, il est venu me le mettre ici. J'aurais pu aussi, au sein de mon calculation group, venir ici, lui mettre la fonction Selective Measure Format String. Et celle-ci, en fait, fera que, de façon automatique, il va reprendre, il va reprendre mon format. Bon, celle-ci, voilà. Si je voulais le mettre dans un ordre particulier qui n'est pas celui que l'on voit pour l'instant, eh bien, voilà, tout simplement, on va jouer avec ce qui s'appelle l'ordinale. Ici, on voit qu'en ordinal, il m'a mis les deux à moins 1. Il les considère donc au même niveau. Il va être important à la fois pour la position, mais aussi pour le sens des calculs, de les ordonner. Donc, moi, je vais lui dire que le n, ça sera mon niveau 0. Et donc, théoriquement, voilà, il a toujours du mal à me le prendre, voilà, voilà, ici. Donc ici, il a bien considéré, il est un peu embêtant avec moi, je ne sais pas pourquoi, voilà. Il a bien considéré que le n était le niveau 0 et que du coup, le n-1 serait le niveau 1. Et donc là, même si je laisse de façon alphabétique, ici, voilà, on va actualiser. Alors, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé ? Je vais l'enlever, j'ai du mal à l'écrire. Je vais l'enlever pour l'instant, je vous la réécrirai après. Voilà. Ici, on voit que du coup, n et n-1 se sont inversés. D'accord ? Donc en fait, on va pouvoir régler tout ça et il va être capital de penser à l'ordre dans lequel on va les ordonner, tout simplement parce qu'on va pouvoir parfois réutiliser une option existante. Notamment, si maintenant, je voulais faire mon évolution, donc je vais renommer le n-1 de façon correcte pour que ça vous parle, je vais du coup faire un nouvel item que je vais appeler Evole par exemple. Eh bien en fait, pour faire l'évolution, donc j'utilise mon divide, mon évolution, ça sera ni plus ni moins qu'une notion que j'ai déjà travaillée. Je vais du coup faire un calculate de quoi ? Toujours de ma sélective major. En fait, ce que je vais lui dire, c'est que je vais prendre pour le coup l'information de time intelligence temps qui est égale à n et forcément, vous le savez, pour faire une évolution, ça sera du n moins n-1 sur le n-1. on fait ça rapidement, voilà, sur le n-1. Puis, je vais lui mettre le petit blank qui va bien. Hop là, voilà. Il te manque quelques barrières pour lesquelles tu vas être là. Oui, je sais. Hop, voilà. Et donc, une fois que j'ai fait ça, eh bien, tout simplement, donc, si je reviens ici, j'actualise maintenant, il va m'avoir mis mon évolution. mon évolution, elle n'est pas dans un format qui me plaît. Je vais donc pouvoir sans problème gérer le format. Mais vous l'avez compris, si j'avais essayé de faire mon calcul d'évolution dans un ordinal qui serait avant le 0 ou 1, enfin, qui serait le 0 ou 1, donc avant n ou n-1, forcément, il n'arriverait pas à faire le calcul puisque je lui demanderais d'utiliser quelque chose qu'il n'a pas encore. Et donc, ce n'est pas possible. tout simplement. Voilà. Et donc, ici, j'ai bien mon évolution avec mes pourcentages. Donc, voilà un peu pour la petite démo. Moi, je vais vous montrer maintenant la puissance que l'on peut avoir. Donc, en fait, si je vous prends maintenant mon exemple fini et que je vous montre un peu ma démarche qui a fait qu'avec cinq mesures, j'ai réussi à gérer ce reporting qui répond finalement à toutes les intentes que je vous ai citées en introduction. et bien, tout simplement, je vais du coup fermer celui-ci et ouvrir Tabular Editor pour vous montrer un peu la démarche. La démarche a été la suivante. Finalement, vous allez pouvoir repérer mes Calculation Group par des petits Unicode, des petits caractères Unicode que j'ai mis volontairement devant. Et vous voyez donc que j'ai trois Calculation Group. On le remarque aussi, alors je suis désolée, je n'ai pas l'outil de zoom là, mais on le remarque aussi en fait par la petite icône qui est différente d'une table. Vous voyez une petite calculatrice. Ce n'est pas très perceptible, je suis désolée, mais en tout cas, on voit qu'elle a une différence. Pourquoi trois ? Parce qu'en fait, je me suis dit que j'en avais un qui allait gérer la partie mesure, mes quantités, mon chiffre d'affaires, ma marge, un qui allait gérer ma partie fait, donc ma commande ou ma livraison. Et d'ailleurs, je dis des bêtises, j'en ai au total quatre, non, et j'en ai un qui va me gérer ma time intelligence. D'accord ? À partir de là, en fait, comment j'ai travaillé ? Eh bien, tout simplement, je suis partie d'un modèle dans lequel j'avais fait deux mesures. Alors, mes mesures, elles sont toutes ici. Vous pouvez les voir au niveau de ma... de mon calculation group de mesures, voilà. Je suis partie, en fait, de deux mesures qui s'appellent budget non utilisé et réel non utilisé. Et vous allez me dire, mais pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que je voulais aller au bout d'un challenge et pour le coup, ce n'est pas forcément la démarche que j'ai implémenter chez un client. Mais en tout cas, voilà, le but, c'était de vous montrer un peu comment on peut arriver de façon très précise à juste avoir cinq mesures à la fin dans son rapport. Je ne compte pas, évidemment, les deux titres du rapport. Eh bien, à partir de là, en fait, je vais revenir sur la méthode que j'ai utilisée dans mesure, dans budget, par exemple. Donc, en fait, dans budget, je vais lui faire, en fait, un calculate sur lequel je vais lui demander d'utiliser ma mesure budget non utilisé qui, pour le coup, ne vaut que un. Et en fait, je vais utiliser la fonction treat as. Alors, le treat as, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est une fonction qui va vous permettre d'utiliser les filtres qui sont faits sur une table pour les appliquer à une autre table. Eh bien, en fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand je suis ici, là, sur mon petit signé, en fait, ce que j'utilise, c'est la table mesure qui est là, qui est une vraie table, et pas le calculation group. Donc là, ici, j'ai les données de ma table. Et en fait, à partir du moment où je vais être en train de calculer ici, je vais lui dire qu'il doit prendre en compte le filtre que j'ai fait sur la table mesure pour l'appliquer à mon calculation group. Et on va voir que je lui demande de faire exactement la même chose sur la partie des faits pour la livraison de la commande. Et donc, en fait, dans réel, ni plus ni moins, ça sera la même chose, forcément, avec, pour le coup, la fonction réel non utilisée. J'aurais pu, en réalité, aller un cran plus loin, mais je ne l'ai pas fait. J'aurais pu, très bien, n'avoir qu'une mesure qui soit non utilisée. Je n'avais pas besoin, dans mon approche, de faire réel et budget. Mais je voulais que vous puissiez un peu, quand même, comprendre là où je vous emmenais. Et puis, l'évolution, c'est tout simple. Ça sera toujours un divide de mon réel moins mon budget sur mon budget. Et finalement, réel et budget vont se calculer grâce à mes calculation group. J'y reviens donc à mes calculation group pour vous expliquer un peu ce qu'il y a derrière. Je vous l'ai dit, la précédence aura toute son importance. Et donc, vous voyez, quand je suis ici sur la partie mesure, eh bien, je suis en précédence 0, ma time intelligence sera ma précédence 1 et mes faits sera ma précédence 2. Pourquoi mesure, c'est la précédence 0 ? Tout simplement parce que ça va être le départ, le point de départ de mon calcul. Qu'est-ce que j'ai fait au sein de ça ? Je me suis créé différents items pour gérer justement le fait que je sois soit en budget, soit en réel. Et donc, je lui ai fait des switches en lui disant qu'en fonction de la mesure qui allait être sélectionnée, on le voit ici, si cette mesure, c'est réel non utilisé, alors il me sort ma variable réelle. Sinon, si c'est budget non utilisé, il me sort budget. Si c'est EVOL, je lui demande de me sortir EVOL. EVOL qui est la mesure que je vous ai montrée précédemment. Et en fait, je vais avoir le même style d'approche forcément sur l'ensemble de ces mesures. Ensuite, je vais gérer toute la partie time intelligence. Et donc, la time intelligence, qu'est-ce qui m'intéresse ? Il m'intéresse de voir le mois sur lequel je suis, le mois précédent, l'année sur laquelle je suis, l'année précédente, son évolution, l'année moins 2 pour le coup, et puis la même chose avec des cumulés sur l'année, etc. Donc ça, je gère en deuxième partie mon temps. En troisième partie, je gère mon fait. Mon fait, c'est de me dire est-ce que finalement je vais utiliser ma relation active ou est-ce que je vais utiliser une autre relation de mon modèle, une relation non active, inactive, qui est basée sur ma date de livraison. Voilà. Une fois que je vous ai dit tout ça, vous l'avez compris, eh bien en fait, mon modèle va pouvoir commencer à tourner. Et donc, vous allez le voir, on va du coup avec seulement, finalement, cinq mesures, je vous répète, sans les titres, pouvoir gérer en dynamique la totalité de tout ce support. Alors, je vois que mon budget ne s'est pas mis dans le bon format. Mais en tout cas, je vais être totalement filtrable et je vais pouvoir gérer l'ensemble de mon sujet en une seule page. Je vais vraiment pouvoir tout bouger et je vais répondre totalement au besoin qui est de simplicité puisqu'en fait, la seule chose qui sera à gérer par mon utilisateur, ça sera les formules budget et réelles et après, lui, il aura juste à savoir qu'il a des petits signés qui vont lui permettre de sélectionner les données qu'il souhaite visualiser. Donc, voilà. Est-ce que c'est clair pour vous ? Est-ce que ça vous paraît simple à mettre en œuvre ? Qu'est-ce que vous en pensez et est-ce que vous avez des questions ? N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat en direct. Oui. N'hésitez pas à y aller en fréquence. pour Julie. Hâte de mettre en œuvre. Eh bien, j'ai hâte aussi pour vous, Stéphane. J'espère franchement que vous allez vous en sortir. Alors, qu'est-ce que je vais faire de mes 150 mesures créées à l'ancienne ? Eh bien, on finira par les supprimer. Alors, c'est sûr que ça nécessite de revenir sur votre dossier, ça, c'est certain. Mais clairement, ça facilite la vie. Alors, on ne le met pas partout. C'est vrai qu'il faut réfléchir à est-ce que c'est pertinent ou pas parce que ce n'est pas forcément pertinent et puis, il faut le croiser avec tout le reste qu'on a pu mettre dans un rapport. Mais voilà, c'est vrai que ça a quand même beaucoup d'avantages en termes de mode de fonctionnement. Alors, je regarde les autres questions. Alors, voir rapidement le modèle de données. Oui, bien sûr, on peut voir rapidement le modèle de données. On va le voir, il est très simple. C'est un modèle de données très standard pour le coup. Alors, je vais vous mettre un petit peu. Voilà. Un modèle de données très standard pour le coup. Voilà. pas très bien présenté, excusez-moi. Et hop, voilà. Et en fait, on voit tout simplement ici que je vais avoir des tables complémentaires, dont trois qui sont des calculation group que je vous ai mis ici et deux qui sont juste des tables que j'ai fait par un simple entrée des données pour avoir mes mesures et mon fait. Voilà. Tout simplement. Donc, on voit que c'est un modèle de données très facile. Alors, je regarde ensuite s'il y a d'autres questions. Pour les cumuls, peut-on voir la mesure ? Ben oui, on peut voir la mesure, bien sûr. Hop, je vous mets ça. Donc, j'y retourne. En fait, on est sur la même mesure que celle que vous faites habituellement. Voilà. Hop. Donc, je viens en taille d'intelligence. Sur N cumul, en fait, on va être sur un calculate, toujours mon selected measure, et on sera sur un date, year to date, qui sont des mesures cumulatives. Ça, je pense que vous le savez. Je ne l'ai pas dit, mais le selected measure est une... Et d'ailleurs, le selected measure, le selected measure format string, sont des mesures d'information, de type information. Et donc, le commentaire de Mathieu qui me dit... Est-ce que l'on sait une format string ? Est-ce que je... Oui, ça, c'est vrai. Ce que dit Mathieu, c'est exactement vrai. En fait, c'est... Ça peut être... Ça peut devenir un inconvénient. Moi aussi, je l'ai remarqué. En fait, dès que vous avez mis le selected measure format string en œuvre, eh bien, en fait, vous n'allez plus du tout pouvoir changer le format de vos mesures au sein. Vous voyez ici, il vous bloque, en fait. Il vous dit que ça devient du texte. Et en fait, tout est géré dans Tabular Editor. Donc ça, c'est vrai que c'est un petit inconvénient. Mais tout dépend toujours du besoin. Donc, voilà. Bon, restez en ligne, j'attache à Noël. Voilà. Et Philippe qui demande si partager le rapport sera possible. On va voir. Ça se monnaie, Philippe. On va voir. Voilà. Ça se monnaie apparemment. Donc bon, comme c'est Guillaume le patron, il faudra monnaie avec lui. On va analyser certaines informations et puis on va voir comment on peut partager ça. Voilà. Alors, la petite question du coup de Imed qui demande si c'est disponible dans SSAS. Voilà. Oui, bien sûr, parce que le modèle qui est d'ailleurs Power BI, rappelez-vous, c'est du SSAS. C'est un cube d'ailleurs, ni plus ni moins. D'accord ? Donc, ça ne change absolument rien. La calculation group, en fait, est déjà quelque chose qui existait nativement d'ailleurs dans SSAS depuis Matusalem. Et c'est, en fait, ils l'ont implanté uniquement dans Power BI, mais c'est quelque chose qui est déjà natif. et c'est juste une simplification, c'est son du DAX, mais en fait, ça reste des mesures à la fin. c'est interprété comme ça dans le modèle SSAS. D'accord ? Donc, voilà, s'il n'y a plus d'autres questions, en tout cas, moi, je vous remercie vivement de m'avoir écouté. On verra ce qu'on peut faire pour justement pouvoir vous partager ça. Et puis, je laisse de nouveau la parole à Guillaume qui va nous parler d'OLS. Et donc, j'ai hâte aussi de l'écouter, tout comme vous. Donc, voilà, je vous dis un plaisir. Je vous mets la pression, Julie. Un grand merci. Je te la rends la main. C'est gentil. Voilà. Allez, la petite question qui va bien du moment. En théorie, vous voyez mon PC. C'est bien le cas ? Oui. Magnifique. Parfait. OK. Bravo, Julie, pour cette presse. C'est toujours aussi bluffant les Calculation Group et je sens que ma maîtrise est au rendez-vous sur les Calculation Group et le DAX avancé. C'est super. Qu'est-ce que vous en pensez si on allait attaquer un peu l'OLS ? Alors, l'OLS, c'est quoi in fine ? Eh bien, rien de très compliqué. L'OLS, c'est l'une des nouveautés qui est sortie courant février-mars. Ça fait longtemps qu'on l'a demandé d'ailleurs et j'avais fait un sujet, je ne sais pas si vous le souvenez, mais sur le Monday Markplace et sur d'autres meet-up, on va dire ça comme ça, j'avais abordé le sujet et j'avais contourné le souci et là, je me suis dit waouh, Yuki, super, l'OLS. Alors, l'OLS, déjà, c'est Object Level Security. Si on veut comprendre l'OLS, il va falloir un tout petit peu comprendre la RLS, la TLS, la PLS. La PLS, ce n'est pas la position latérale de sécurité, c'est autre chose, mais ce sont des nouvelles sécurités. Donc, avant d'introduire l'OLS, j'aimerais refaire un petit point de synthèse. Pareil, dans le chat, vous n'hésitez pas à nous poser des questions, vous me coupez, j'aime bien interagir avec vous, ça m'a fait un peu comme si on était en présentiel, donc surtout, allez-y, n'hésitez pas à me poser des questions. Alors, petit point de rappel, RLS, nativement implanté depuis quasiment le début de Power BI, vous savez tous et toutes que ça se gère au niveau de la sécurité, que ça se gère au niveau des groupes de sécurité. OK ? Un groupe de sécurité très simple, tout va bien, on peut en créer autant qu'on le souhaite de façon dynamique, etc. Ici, je vais prendre un exemple de RLS, donc à l'inverse de la OLS, la RLS ici va pouvoir se gérer en tout ou partie en date. Ici, j'ai fait un code un petit peu sympatoche qui vient me faire quelque chose un peu complexe, qui vient récupérer à la volée le jeton de connexion qui vérifie s'il y a une table de manager, bref. La démarche est intéressante parce que la OLS a une partie commune et une partie tout à fait différente. Je vous rappelle aussi que pour faire de la RLS et ou de la OLS et pour faire la OLS spécifiquement, on ne peut pas faire autrement, il va falloir qu'on ait un outil tiers, d'ailleurs. OK ? Pour mémoire, la RLS, je pense que vous savez tous à quoi ça sert, ça permet de dire OK, j'ai accès à telle partie de la data, à telle région, à tel commercial, etc. Donc, de limiter dans un seul et même rapport. Encore une fois, dans un système d'économie, on a tellement de clients venus qu'on accompagne et on dit ouais, super, j'ai fait un rapport Power BI, mais en fait, j'en ai fait 12 parce que j'ai 12 régions et donc, j'ai filtré dans mon rapport et j'ai mis un cadenas sur mon filtre ici, là, pour pas que le commercial puisse y accéder, etc. Et donc, il ne le voit pas et donc, je suis content. Non, non, Donc, en fait, en termes de maintenance, c'est une catastrophe. La RLS est faite pour ça. Alors, pour aller voir un petit peu plus loin dans l'OLS, allons voir un petit peu dans, on va retourner dans Tabular Editor que Julie vous a présenté sous un autre aspect. Alors, la RLS, comment ça fonctionne ? Eh bien, initialement, on pourrait se dire que c'est en fait le petit cousin de la RLS qui va nous permettre de venir sécuriser des éléments d'un jeu de données. La RLS structure la data, c'est-à-dire, elle va sécuriser une data qui est précise, qui est contenue dans une table. La RLS va sécuriser potentiellement une table, voire des colonnes ou des objets d'une table. OK ? Alors, si on regarde un petit peu, pourquoi Tabular Editor ? Eh bien, tout simplement, parce qu'il va falloir qu'on soit ici capable dans un premier temps de venir gérer nos groupes depuis Power BI Desktop ou, bien évidemment, et vous le savez, on peut ici gérer des rôles de sécurité. Je peux très bien en créer un ici, par exemple, que je vais appeler OLS2. Et vous le savez qu'ici, c'est totalement répliqué dans mon modèle Power BI. OK ? Ici, je vais tout simplement le dilater. Pourquoi ? parce que je suis connecté non pas à mon cube Power BI, mais je suis commuté en XMLA à mon cube qui est sur mon tenante sur le Power BI Service. OK ? Donc ici, je ne suis pas connecté à un cube local, mais bien à un cube sur le web. OK ? Une fois qu'on s'est dit ça, à quoi ça sert à l'OLS ? On va faire un petit test. Alors, pour faire ce petit test, on va aller naviguer un petit peu à droite, à gauche, et on va aller naviguer un petit peu, notamment sur le web. On va faire un petit test. Je vais vous rappeler quelque chose et donc, je vais switcher d'écran. Voilà, c'est parfait. Je switch d'écran, donc là, je suis sur le Power BI Service. Vous reconnaissez l'interface. Et puis, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que, à l'instar de la RLS, je vais vous donner un exemple. Ici, on a mis en place pour un besoin, un client, la chose suivante. OK, moi, j'ai besoin de pouvoir gérer ma RLS à la volée. Je vous rappelle ce que c'est que la RLS. C'est aussi, la RLS, c'est potentiellement aussi la gestion des pages. D'accord ? Petite question, moi, j'ai un écran noir sur mon Teams. Julie, tu me confies que vous voyez toujours mon écran ? Oui, je te confirme, on voit toujours ton écran. D'accord, très bien. Ici, c'est quoi la question de si RLS ? Oui, bien sûr. Alors, RLS, je vais dire qu'ils sont débutants, je vais le dire doucement, permet effectivement de dire, tiens, en fonction de qui va se connecter, par exemple, sur Power BI Service, on va récupérer ici son UPN, son jeton de connexion, son adresse, et on va lui affecter des droits spécifiques d'accès à un niveau de données. Par exemple, Guillaume Godefroy peut accéder au nord, Frédéric peut accéder au sud et Julie peut accéder à l'ouest. D'accord ? C'est ça. C'est dans un même jeu de données, je vais pouvoir, entre guillemets, découper ça. Et donc, ici, on s'était amusé, nous, avec la RLS, à faire plusieurs choses. On s'était amusé ici à donner accès ou pas. On va revenir un petit peu en arrière. Ici, j'ai des régions. Eh bien, on va prendre un exemple. Là, je suis connecté en tant que Guillaume Godefroy. Ça, c'est ma connexion. Par contre, maintenant, je vais venir ici me connecter en tant que Julie. D'accord ? Si je reviens ici dans mon rapport ici en tant que Julie, Julie étant bien ici connectée sous son profil et elle est donc, attention, je vous rappelle que la RLS ne va fonctionner entre guillemets que si on est visionneur dans un premier temps. Il y a d'autres options pour le faire, mais globalement, on a toujours des petites photos comme ça, dire, ah ouais, doucement, la RLS ne marche pas, je ne suis pas visionneur, comment je peux faire ? Il y a d'autres astuces, mais globalement, sachez qu'on n'est pas contraint à la RLS si on n'est pas visionnaire. Oui, c'est ça, si on n'est pas visionnaire. Et donc ici, si je me connecte, par exemple, sur le profil de Julie, vous allez en remarquer qu'elle a accès ou pas à certaines régions, elle a accès ou pas à certaines pages. Il y a un accès, d'ailleurs ici, on se rend compte qu'il y a l'accès à toutes les régions. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement, parce qu'ici, dans mon espace de travail, je vais revenir vite fait quand même ici pour le faire proprement, eh bien, quand j'ai géré mes accès à mon espace de travail, d'ailleurs, c'est un bon cas de figure, ici, quand je vais gérer mes accès, eh bien, je vais avoir un petit souci, c'est qu'effectivement, non, c'est parfait, je l'ai dit, c'est bon, ça va marcher, tout va bien, j'ai rien, j'ai pas dit de bêtises. On va faire un petit test avec ma connexion, je suis, pardon, ici sur cet écran-là, et je vais faire un test avec mon profil. Quand je me connecte, on a donc créé ici une astuce qui va permettre d'implanter, alors, pourquoi un PowerApp ? C'est uniquement pour gérer, parce que vous savez que quand on gère la sécurité à la ligne, souvent, ça devient compliqué, on a un petit fichier Excel à côté, je le branche sur le rapport Power BI, nous, on a trouvé ça pas forcément très interactif, donc on a fait une petite app, c'est rapide, qui va me permettre de gérer la notion de sécurité. Et ce qui est très intéressant, je prends le profil de Guillaume parce que je suis connecté en tant que Guillaume, si moi, par exemple, je me dis, ben non, je me désoctroie l'accès à ma page OLS instantanément, je vais générer quoi derrière ? Un petit code d'axe qui va me limiter l'accès à ça. Et bien, on va faire pareil avec l'OLS d'une façon un petit peu contournée. Faisons un test, on y va. Je retourne sur mon écran de droite. Pour implanter l'OLS, on va devoir créer des rôles, ce qui a été fait ici. J'ai créé un rôle. OK ? On va créer un rôle et puis, une fois qu'on a créé ce rôle, eh bien, première étape, on va se dire, OK, OLS, comment ça marche ? OLS, on voit ici qu'à droite, je vais ici vous l'entourer et je vais même zoomer, d'ailleurs. On voit qu'ici, sur le pavé OLS, on a la permission d'aller jouer avec des tables. Par exemple, ici, on va faire grandeur nature quelque chose. La table des personnes, je vais lui dire, non, tu n'as pas accès, je la passe en out. OK ? Il me reste à appuyer sur contrôle S pour sauvegarder. Ça va mettre à jour mon jeu de données qui est directement sur Power BI Service. OK ? Alors, à quoi ça sert ? Eh bien, on va faire une démonstration tout de suite. Je vais retourner ici sur le profil de Julie, mais une petite précision. Ce que j'ai fait ici, c'est que vous avez peut-être remarqué que Julie n'a pas accès à cet espace de travail, mais ce que j'ai fait, c'est que je lui ai partagé ici, moi, dans mon espace de travail, ce que j'ai fait. C'est que j'ai fait un truc un peu différent. C'est que j'ai autorisé, au niveau des paramètres, ici, de sécurité, d'accord ? La sécurité, c'est une chose, mais au niveau des autorisations, j'ai dit que Julie pouvait être visionnaire et builder. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle n'est pas autorisée à accéder à mon espace de travail, par contre, je lui partage mon jeu de données pour qu'elle puisse accéder via un autre espace de travail dans lequel elle a le droit de créer un rapport. Je vais prendre cet exemple-là, donc je reviens sur le profil de Julie et je vais prendre l'espace de travail, par exemple, du Club Power BI, auquel Julie a tous les grands. Ici, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais tout simplement venir créer un rapport, tout simple, sur un jeu de données qui a été publié. Je devrais ici, si tout se passe bien, retrouver le jeu de démo ici qui s'appelle V2. Je vais créer. OK ? Bon. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Ici, en théorie, je devrais pouvoir actualiser ça. On va regarder si ça fonctionne. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était extrêmement rapide, mais à droite, la table des personnes ici, je vais vous mettre pour votre confort, vous remarquerez qu'ici, la table des personnes n'apparaît plus. D'accord ? Si je change d'écran, que je reviens ici, je vais remettre ici, par exemple, OK, tout compte fait, je vais accepter que la table des personnes soit visible par le user. Ça veut dire que si je retourne sur mon écran, que vous êtes extrêmement attentif à ce qui va se passer ici, que simplement ici, je vais faire un refresh, instantanément, la table des personnes revient. Deux questions. Qu'est-ce qui se passe si un visuel utilise cette table ? Eh bien, tout simplement, il y aura un message d'erreur comme quoi il y aura un message dans lequel vous ne pouvez pas utiliser le visuel parce qu'il utilise un champ qui est lui masqué par l'OLS. Donc, on aura un problème aussi sur le visuel. Ça va poser un problème en termes de visuélisation. En termes de construction, c'est plutôt très intéressant. Pourquoi ? Parce qu'ici, en fait, en haut à droite, eh bien, on va pouvoir limiter l'accès à certaines tables ou à certains champs. Faisons le test. Ici, j'ai donc ouvert totalement l'accès à la table. On pourrait imaginer faire un peu différemment. C'est-à-dire descendre d'un niveau plus fin. Si je retourne ici dans mon tabular éditor, eh bien, je veux dire maintenant, je ne souhaite pas que Julie puisse accéder à mon last name. Je redescends. Ici, on va retrouver quoi ? L'object level security, l'OLS. Eh bien, dans cette OLS, je vais dire, mais tout compte fait, moi, quand quelqu'un est rangé dans le groupe, dans le rôle de sécurité OLS, d'accord, eh bien, je ne veux pas qu'il puisse y accéder. si je fais un save ici, je vais directement pousser sur mon jeu de données là-haut, sur le web, instantanément, si je change d'écran, eh bien, si je réfléchis ici, là, le last name qui est ici devrait disparaître. Roulement de tambour, le last name a bien disparu. On sécurise les objets. Attention. Pour le moment, et c'est une limitation forte pour le moment, on ne pourrait pas faire la chose suivante. C'est-à-dire que dans mon jeu de données ici, sur mon jeu de données, vous connaissez ça parfaitement bien, dans la notion de sécurité, c'est ici où on va gérer les rôles, dans Power BI Service, c'est ici où on va gérer les rôles, qui va affecter quoi. Je ne peux pas pour l'instant, c'est encore une limitation, dire que Julie fait partie et d'OLS et de territoire manager. Pourquoi ? Parce que les deux sont incompatibles pour l'instant. Si j'ajoute et que j'enregistre, qu'est-ce qui va se passer si je vais dans le périmètre de Julie ? Si je reviens ici et que Julie vient lire mon rapport, je vais peut-être faire un jeu sans faire de refresh, on va le savoir tout de suite, il devrait y avoir un problème. Il devrait y avoir un problème. Boum, j'ai des croix partout. Pourquoi ? Parce que pour l'instant, on ne peut pas et faire des droits OLS et des droits RLS. les deux cumulés pour l'instant ne sont pas possibles, ça ne marche pas ensemble. Il faudrait faire des petites bidouilles pour que ça fonctionne. C'est une vraie limite. C'est vraiment quelque chose qui est en train d'arriver. Mais si je reviens en arrière, je vais donc supprimer ici Julie. ce qui m'intéresse de comprendre, c'est de me dire c'est pas mal son truc OLS, on va faire un petit refresh, ça devrait repartir en temps réel, etc. Alors OLS, j'ai compris, je peux faire une table, je peux faire un objet depuis Tabular Editor qui est ici. Maintenant, je me dis comment on pourrait aller parce que je vois l'heure qui tourne, comment on pourrait aller un petit peu plus loin ? Alors OLS, c'est aussi de se dire, je ne sais pas si vous avez ça en tête, mais quand on est sur le web, on a par exemple ici, je vais repartir sur mon écran et je vais prendre ce profil-là, c'est très bien. Si je retourne par exemple sur ma petite page OLS qui elle-même est soumise à OLS, on pourrait proposer à l'utilisateur final, ça va être de jouer avec ce qu'on appelle la personnalisation des visuels. Quelque chose qui existe maintenant depuis un bout de temps. Eh bien, on pourrait se dire le problème, c'est que je veux quand même qu'il ait accès ici à mes personnes parce que si j'utilise le last name de ma type personne, je ne peux pas le lui enlever sinon elle ne pourrait pas naviguer son visuel serait entre guillemets inaccessible. Comment je pourrais faire pour que tout compte fait elle n'accède pas à ce champ-là, je ne veuille pas qu'elle puisse changer ça. Je vous rappelle ici que quand on paramètre un visuel, on a accès à tous les champs. OK ? Eh bien, on va jouer avec les perspectives qui est en fait un espèce de petit cousin avec l'OLS. Alors, je vois des questions qui arrivent dans le chat. Je vais y répondre après si c'est possible. Je reviens ici sur mon tabular éditor et puis, on va se créer ce qu'on appelle une perspective. Qu'est-ce que c'est qu'une perspective ? Eh bien, c'est en fait entre guillemets un espèce de rôle qu'on va déterminer entre guillemets et on va autoriser dans cette perspective à voir tel ou tel champ, à voir tel ou tel table. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que l'OLS parce que là, on ne va pas le faire au user, on va le faire pour tout le monde. Mais regardez, on peut le faire de façon intelligente. Je vais prendre un exemple. Je ne souhaite pas que mon user qui est quand il navigue voit ici sur son écran le David, Garrett, José, etc. Il puisse modifier le type de graphique avec par exemple l'axe du temps mais il ne puisse pas modifier l'approche. Je veux impérativement qu'il ne reste pas la personne. Je reviens au tabular éditor, je vais donc créer une perspective, ce que je viens de faire. Je crée une perspective. Dans cette perspective, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, tout simplement, on peut le faire de façon différente. Je vais dire, tiens, je ne souhaite pas que cette table-là soit ici visible dans la perspective. Je vais lui dire, non, je ne veux pas. Par contre, je vais autoriser mon user à lui dire que la table des dates peut être visible dans la perspective. Je vous rappelle, pour ceux qui l'ignoraient, qu'à chaque fois qu'on crée une perspective, les tables sont par définition en for, en trou, donc tout est acceptable. on va bien paramétrer à la table. Puis, je vais dire à la table des dates et puis je vais lui dire, tiens, qu'il puisse faire peut-être une analyse par produit, je n'en sais rien. Et donc, dans ma perspective OLS, ici, je vais la passer à chaud. Je vais enregistrer, j'envoie sur le web. Pendant que ça s'enregistre, j'ai fait une transition, ça va de l'autre côté. OK ? Je vais de l'autre côté, c'est en train de mouliner. Il me dit qu'ici, oui, ça devrait bien se... Ah, une petite erreur interne. on va regarder quand même s'il l'a pris en cause. Et puis, alors je vais le faire dans un deuxième temps, tout compte fait, je vais vous le présenter comme ça. On va le tenter. Ici, une fois qu'on est sur le web, à droite, eh bien, vous avez cette petite icône que j'ai activée. Il va me dire, OK, comment tu veux le personnaliser ? Tu veux changer le stule graphique ? Ça, je ne l'ai pas bloqué. D'accord ? Et bien, je vais lui dire, mais qu'est-ce que tu veux comme valeur ? Il va me dire, attention, perspective OLS. Le créateur t'a dit que tu ne peux accéder qu'à la DimDate ou à la DimProduct. Ça veut dire que je pourrais potentiellement changer mes axes, mais il ne pourrait pas accéder à d'autres tables. C'est presque un peu comme l'OLS, mais un peu différent. Comment on fait pour l'implanter, ça ? Parce que c'est quand même important de pouvoir l'implanter. Eh bien, tout simplement, je vous rappelle la chose suivante, je reviens sur mon écran de gauche et je retourne sur un Power BI Desktop. Quand on est dans la page, vous le savez, il y a beaucoup de choses de cachées, et notamment ici dans le rouleau de peinture, tout en bas. Si on a activé uniquement, si on a activé dans les options du guide rapport qu'on autorise la personnalisation des visuels, d'accord ? Eh bien, ici, on a une petite option qui s'appelle personnaliser les visuels. Si je l'ouvre, je vais dire par défaut, ici, je n'ai rien. Je vais dire, tiens, par défaut, moi, tiens, je viens de créer ici, qu'est-ce qui se passe dans Tabular Editor ? Une perspective. Je vais donc appliquer à la page pour le moment, parce que pour l'instant, les perspectives sont au niveau de la page. Il y a beaucoup de choses qui ont été demandées sur la partie idées. Vous savez, quand on propose des idées sur Power BI, sur le web, qu'on puisse le faire aussi au niveau du visuel et pas qu'une page. Pour l'instant, c'est concentré sur une page. Eh bien, ici, si je dis dans la perspective, tous les visuels qui seront concernés dans cette page n'auront accès qu'à cette perspective. Ça veut dire qu'on peut rentrer aussi par une autre porte pour l'OLS. OK ? Ça, ça commence à être intéressant aussi de se dire qu'on peut le rentrer comme ça. Alors, oui, il y a des limites. Par contre, ça a quand même pas mal d'intérêt. OK ? Enfin, on pourrait se dire mais oui, mais alors, c'est pas mal mais la perspective, moi, par exemple, il y a des champs que je ne comprends pas bien. Je vais repartir un petit peu sur mon exemple à droite ici. Tiens, oui, mais là, ils m'appellent ça moallon. Moi, si j'envoie ça à mes collaborateurs qui sont aux États-Unis, en Angleterre ou en Finlande, ils ne vont pas comprendre. Eh bien, mais je voulais vous en parler en quelques minutes parce que ça, quand même, ça va compléter le sujet. Si je reviens un petit peu sur mon écran de gauche et que je retourne dans Tabular Editor, ici, par exemple, on a cette notion ici de translation. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vue dans la translation ici. Eh bien, par exemple, si je pourrais ajouter une translation et je vais aller chercher l'anglais ici, l'anglais États-Unis, donc English United States qui doit être en théorie pas très, très loin. Alors, je vais le retrouver l'anglais États-Unis qui doit être quelque part très loin United States. Alors, je vais le trouver. Voilà, je le cherche tout le temps de toute façon. Donc, à chaque fois, je n'ai pas de chance. US, ce n'est pas celui-ci. Alors, où est-il ? On va le reprendre depuis le début. Alors, anglais, c'est forcément ici. Voilà. Pourquoi ça ? Parce que ça va utiliser le code des pages et donc ça, c'est juste... Vous savez, ce qu'on a en haut en fait, quand on fait des traductions, c'est l'anglais US, donc, il ne doit pas être bien loin. Encore faut-il que je trouve. R-S-T-U-V. Alors, je ne le vois pas. Tant pis pour la démonstration. Ah, le voilà. United States. Ah, voilà. Et donc, je vais créer autant de translation qui va utiliser entre guillemets le code de page de traduction quand on est sur le web. Eh bien, on pourrait imaginer que par exemple dans DimDat, moellon, vu que je viens d'implanter... D'accord, donc là, j'ai juste... Pour la démonstration, il y a juste notre ami Tabular Editor qui vient de me... de se fermer tout seul. Tout simplement, c'est assez rare. On va le relancer, ce n'est pas gênant. Et on va se reconnecter à l'ADB qui est sur le web. Voilà. Je vais me reconnecter. Ce n'était pas prévu, mais ce n'est pas grave. On va se reconnecter. Tout va bien. Pendant ce temps-là, je me reconnecte aux jeux de données et je vais refaire ma translation. Voilà. Je me remets dedans. Je pense qu'il ne l'a pas prise en compte. Voilà. On est reparti pour aller chercher l'Anglais et les États-Unis qui ne doit être que par ici. Je l'avais vu tout à l'heure en bas. Voilà. Parfait. Et je reviens dans ma tablée de date en espérant qu'il soit d'accord maintenant. Je reviens ici. Et mon moellon, par exemple, je vais aller chercher ici la translation, par exemple. Et là, dans les translations, ici, elles apparaissent. je vais lui dire tiens, quand je suis connecté ici, je vais l'appeler mouse. Et ici, quand je vais être en français, je vais l'appeler moi. D'accord ? Moi, fr, et je vais l'appeler comme ça, comme ça, on n'aura pas de doute. Et je vais l'appeler mon to us. Ça, je vais donc l'enregistrer. Ça sert à quoi, ça ? C'est un peu le parallèle aussi quand on veut faire un peu de filoutage. Eh bien, on va retourner sur mon écran de droite, ici. Je vais venir actualiser mon jeu de données. On va vérifier un peu ce qui se passe. On va l'actualiser. Et on va vérifier quelque chose. En théorie, c'est souvent boum. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si le user ici change de langue, d'accord ? Je reviens ici. Je vais revenir. Non, 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 on ne va pas le faire comme ça. On va passer directement par Power BI. Je vais directement aller dans mes settings, ici, dans mon langage. Si je le repasse ici en français, par exemple, qui devrait être dans le coin, voilà, je fais up là, en théorie, ça veut dire que là, je simule un rapport partagé, sécurisé en RLS, en ELS. Je peux même aller jusqu'à faire la chose suivante. Ça veut dire que si je re-rends dans mon rapport, eh bien, ici, tout simplement, je passe en .fr. Donc, si on cumule RLS avec des choses comme ça, qu'on cumule la OLS, qu'on y rajoute des perspectives, voire jusqu'à la translation, on peut faire des choses complètement waouh. Voilà. Alors, j'espère que la OLS, vous l'avez découverte, c'est quelque chose qui est assez nouveau, qui est en train d'arriver, qui va, à mon avis, se perfectionner dans le temps. Je vais reprendre vos questions sur le chat. Voilà ce que je voulais vous raconter. Je vais la reprendre vite fait. Xavier nous demande que si les données se sont séparées des graphiques, peut-on faire de la RLS ? Bien sûr. Sans problème. Bien sûr, la RLS sur la donnée, la OLS sur la partie graphique, ça dépend de la question, mais la RLS va traiter de la donnée. Ça veut dire qu'on va lui dire quand je me connecte, j'ai accès à telle région, tel commercial, tel pays. C'est une chose. La OLS, vous l'avez vu, c'est une sécurisation d'objets, de tables ou de colonnes. C'est deux choses différentes. Donc, le décorréler, je ne vois pas trop le sens de la question, mais peut-être, Xavier, il faudrait me la reposer, peut-être de Vivoy si c'est possible. Enfin, le d'ailleurs multilangue, c'était où ? C'est quoi, Gaël, la question ? Ça en est où ? C'est l'actualité ? Ah oui, non, 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 le multilangue, ce n'est pas encore d'actualité. S'il y a des questions, je me ferai un grand plaisir de t'y répondre. Sinon, après, vous allez devoir reprendre votre horaire de travail, si vous travaillez ou pas, je ne sais pas. Petite... Je vais enregistrer. Tiens, l'enregistrement pendant qu'on le study et puis je vais répondre à vos questions. je l'enregistre de ce pas. Je vous remercie de toute façon et je reste connecté pour les questions, je vais juste arrêter l'enregistrement. C'est chose faite.